Paco, je vous trouve au rassemblement des Coquelicots à Vienne. C'est la première fois que vous vous voyez, mais vous alliez ailleurs avant. Oui, j'allais ailleurs avant. Qu'est-ce qui vous conduit à un rassemblement comme ça ? Qu'est-ce qui vous motive ? Ce qui me motive, c'est surtout de voir que des gens se fédèrent pour une chose importante, c'est les glyphosates et autres pesticides. On n'en veut plus, comme on dit, mais on n'a plus le choix aujourd'hui. Il faut arrêter toutes ces conneries pour la biodiversité. Et pour l'être humain, bien sûr, mais tout pour la biodiversité, je me bats déjà pas mal dans d'autres associations environnementales. Par exemple ? Pardon ? Par exemple, j'ai entendu parler de la Ligue des oiseaux. Avec ma femme, on est à LPO, on est à l'ASPAS, on est à Miltrace, on est au Coquelicot aussi, bien sûr, voilà. Et donc tous les jours, notre combat, c'est de se battre contre la bêtise des dirigeants et de ceux qui tiennent les manettes des lobbies. Donc on y croit. C'est pas facile, mais on y croit. Alors avec ce mouvement des Coquelicots qui est engagé depuis un an, avec les marches pour le climat, vous sentez que ça avance ? Ou que ça avance pas dans la mobilisation citoyenne ou dans la prise de conscience ? Ça avance tout doucement. Et moi, par contre, il y a quelqu'un, des gens à qui je crois, c'est les jeunes. Voilà. On a le mouvement de Greta pour le climat. Tata Thunberg ? Ouais, c'est ça. Il y a plein de jeunes. Et encore ce matin, j'entendais un gamin de 8 ans sur Lyon qui parlait de la biodiversité et de récupérer les déchets pour les retraiter, etc. 8 ans, c'est énorme. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour changer un petit peu la phase de ce monde. Mais les enfants, il va falloir qu'ils aient à fond parce que malheureusement, nous, on se bat tous les jours, comme je dis avec Nadine, ma femme. Il y a beaucoup de gens qui nous entendent, mais je ne sais pas s'ils comprennent tout vraiment ou s'ils ont envie de faire ce qu'il faut faire pour notre planète, que ce soit pour les pesticides, pour trier nos déchets, etc. Moins manger de viande, plus manger de poissons si on peut parce qu'on vide les mers à outrance, voilà. Parce qu'on est aussi à Sea Shepherd, quoi. J'ai oublié ça, voilà. Donc, c'est un combat d'ensemble ? Ouais, on se bat tous les jours. Moi, j'ai que ça à faire maintenant, je suis à la retraite. Donc, je suis pourtant presque aveugle, mais je me bats parce que je ne vois pas tout, mais je le ressens bien quand je vais à droite ou à gauche. Mais ma vie, c'est dans la forêt en principe, mais avec les animaux sauvages, je suis bien. Merci.